L'enchant est une entreprise familiale et on espère le rester encore très longtemps. Je pense que c'est un avantage pour la maison, ça donne beaucoup de stabilité et ça nous permet de prendre les décisions qui sont les bonnes décisions pour le long terme et pas des décisions juste pour satisfaire la bourse ou les actionnaires qui sont très pressés d'avoir de la rentabilité. Donc je pense que c'est très profitable et utile pour la maison de rester dans ce contexte familial. C'est la troisième génération qui est à la tête de l'enchant, non seulement pour affronter la globalité. Alors c'est vrai que notre entreprise a assez bien réussi sa mondialisation puisque aujourd'hui la marque est présente dans de nombreux pays. Elle commence à être connue et appréciée dans le monde entier. Mais justement ce caractère global nous a permis aussi d'affronter la crise parce que la crise, bien sûr, elle est dans certains pays, en particulier en Europe. Mais en Asie, en Chine, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, il n'y a pas la crise. Donc le fait que l'entreprise soit très internationale lui donne aussi beaucoup de stabilité et nous a permis de passer assez bien les années un petit peu plus difficiles qu'il y a eu en particulier l'année dernière. Vous avez pratiquement triplicé les résultats depuis trois ans ? Non, pas tout à fait quand même. Les années 2010, 2011 et 2012 ont été très bonnes et 2013 un peu plus difficile et 2014 est assez bien reparti à nouveau. Donc je pense qu'en cinq ans, on aura à peu près doublé la taille de l'entreprise. En 2014, je crois qu'on va atteindre la barre des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et ce sera à peu près deux fois plus qu'il y a cinq ans. Su marque est considérée comme une marque de lujo. Une marque de lujo un peu plus tirant à l'accessible, mais aussi une marque de lujo en toute régle. Comment affrontent la prochaine década les marques de lujo avec les changements de mercats ? Chine est maintenant très forte, mais il y a d'autres pays émergents. Bon, alors c'est vrai que le monde change et donc nous, on doit s'adapter au monde qui change. Et c'est vrai qu'en Asie en particulier, il y a une clientèle très importante qui se développe. Chaque année, il y a des millions de personnes en Chine ou en Asie qui atteignent un niveau de prospérité qui leur permet de voyager en Europe ou d'acquérir des produits de luxe. Et ça dynamise énormément ce marché. Alors il y a l'Asie, bien sûr, mais il y a aussi l'Amérique latine où on fait pas mal d'efforts. On vient d'ouvrir une boutique à Bogota, en Colombie. Et cette année, on va ouvrir aussi au Pérou, au Chili, au Paraguay. Donc ce sont aussi des nouvelles clientèles. Et puis on vient de faire un investissement assez important en Russie pour reprendre notre distribution nous-mêmes en Russie. Et donc c'est aussi un pays sur lequel on a du développement à faire. Et enfin, on espère aussi pouvoir ouvrir une nouvelle boutique, enfin une première boutique en Inde avant la fin de l'année. Donc voilà, on se développe dans la vieille Europe, mais aussi dans les nouveaux pays émergents pour préparer l'avenir. Alors, on va commencer à parler de la boutique de Barcelone, la prochaine génération. Donc il y a pas mal de questions. Alors, concernant Barcelone, donc déjà notre boutique de Barcelone, c'est une de nos plus belles boutiques en Europe maintenant. Elle fait 380 m². Elle est suffisamment grande pour avoir ce bel espace pour les produits pour hommes et les bagages. Et puis aussi un espace dédié aux prêt-à-porter pour femmes et aux souliers. Bon, par exemple, notre boutique de Madrid, qui est un peu plus petite, ne permet pas de présenter aussi bien les différentes collections. Donc on a là un très bel espace, puisque cette boutique était un ancien cinéma. Donc on a une très belle hauteur de plafond. C'est très confortable. Et ça fait une très belle ambiance de shopping pour les clients. Donc, bon, comme vous l'avez noté tout à l'heure, on est vraiment dans le meilleur endroit du Paseo de Gracia, donc juste à côté de la Pedrera. Cet emplacement nous permet à la fois de mieux faire connaître la marque à la clientèle espagnole et la clientèle catalane. Bon, je crois que les Barcelonais connaissaient déjà assez bien notre marque, parce qu'ils l'ont vue au Corte Inglés, ils l'ont vue dans leur voyage à l'étranger. Mais cette fois, on va leur permettre de découvrir la marque de façon beaucoup plus globale et avec toutes les catégories de produits. Et puis, bien sûr, on est aussi à cet endroit de Barcelone, on est aussi sur le chemin des touristes et on aura également une clientèle importante de touristes. Donc, ce sont les deux clientèles que nous visons à cet emplacement. Je crois que c'est la concurrence qui fait son travail, c'est-à-dire que quand une marque arrive, se développe, les autres sont aussi obligés de suivre et on ne doit pas se laisser distancer. Donc, je pense qu'il est important pour notre marque d'avoir une belle présence dans cette ville. Bon, Barcelone est quand même... C'est une des grandes capitales d'Europe. C'est une ville importante, donc il y a 3 ou 4 millions d'habitants sur l'agglomération. C'est la capitale de catalogue, mais c'est aussi internationale, avec beaucoup de visiteurs étrangers. Donc, la combinaison de tous ces facteurs fait que c'est quand même une ville qui est importante en Europe. Alors, la question, c'est plutôt de savoir pourquoi ça ne s'est pas passé avant. Bon, je ne sais pas. Dégame, vamos a hablar de un poquito del producto que están, de las colecciones de Longchamp, porque han tenido ustedes diseñadores famosísimos, incluso que Itmos a diseñado para Longchamp. ¿Quién está diseñando ahora? Alors, elle voudrait parler un peu des collections désormais. Longchamp a toujours collection. Alors, c'est ma sœur, Sophie de La Fontaine, qui est la directrice artistique de la maison. Alors, elle fait parfois appel à des créateurs extérieurs pour des collaborations ponctuelles. Donc, par exemple, on a une collaboration avec Ketmos qui dure déjà depuis 2010. On a aussi une collaboration récurrente avec un designer américain qui est Jeremy Scott. On a travaillé aussi avec Marie 4 en dessous et puis avec des artistes comme Tracy Emin ou Jean-Luc Mourman. Mais il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Donc, ces collaborations nous permettent d'amener dans la maison un œil extérieur, un point de vue un peu différent et de nous bousculer un petit peu, de nous obliger à nous remettre en question. mais ces collaborations restent des événements ponctuels et ne concernent qu'une partie de la collection. Nous allons terminer, mais dites-moi pourquoi il ne m'a pas répondu à une des questions et je vais la faire encore. quelles sont les consignes de leurs consignes quand ils se réunissent tous là desayunant pour la prochaine génération ? Quelles sont vos consignes quand vous vous réunissez pour prendre le petit-déjeuner pour les prochaines générations ? Alors, la prochaine génération, elle est encore assez jeune. Moi, j'ai trois enfants et ma sœur a trois enfants également. Mais pour l'instant, ils sont encore en train de terminer leurs études. Donc, il n'y a pas encore vraiment de consignes, mais j'espère bien sûr que la maison pourra continuer dans un contexte familial. Donc, pour l'instant, on essaie simplement de donner la meilleure éducation possible à nos enfants. Est-ce que ça veut dire que pour toutes ces personnes qui pensent en pouvoir investir en Longchamp parce que c'est une empresa de lujo excelente, que se vayan olvidant. La prochaine génération va continuer à être familial, non ? Est-ce que ça signifie que tous ces gens qui veulent investir chez Longchamp parce que Longchamp est une marque de luxe excellente, est-ce que ça signifie que ces gens peuvent oublier leur achat et que leur marque continuer à être familial ? Oui, je crois qu'ils peuvent oublier, en effet, oui. Donc, nous voulons une bonne place en Barcelone et que vous devez un bon voyage à Barcelone. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Necesitiez-vous plus d'images ? Une photo ? Nous avons besoin d'une photo maintenant, comme vous êtes. Ok. Qu'est-ce que vous voulez quitter l'eau ? Non, ok. Merci. 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 C'est parti !